Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de SOSPOR. Beaucoup d'appels et de mails pour nous dire comment se fait-il que SOSPOR est repris et que l'équipe de rematch ne soit pas parmi vous. Eh bien c'est vrai, ils n'étaient pas là la semaine dernière. Beaucoup de personnes pour nous dire mais leurs images nous ont manqué, leurs jeux de mots nous ont manqué, leur expertise nous a manqué. Eh bien rassurez-vous, ils sont là pour vous dans un instant. Regardez, ils sont magnifiques, ils sont tous bronzés. Ils nous amènent encore à un petit peu de vacances puisqu'on va parler de sable dans un instant, non pas parce qu'ils ont participé au sommet du monde de sculptures sur sable. Vous avez été recalés au niveau des châteaux zéro. En revanche, au niveau du rugby et du foot sur le sable, vous aurez dans quelques instants quelques belles images. Et puis nous allons parler maintenant tout de suite d'un sujet beaucoup plus sérieux. Quoi que messieurs, vous pouvez vous aussi avoir votre mot à dire. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de l'homophobie dans le sport. C'est vrai qu'il y a beaucoup, il est beaucoup question depuis quelques semaines maintenant de ces matchs de Ligue 1 qui sont interrompus pour cause de sifflet et autres gros mots, on va dire, comme ça, pas forcément très sympathiques. Nous, on a voulu savoir comment ça se passait au quotidien dans le sport amateur. Et il y a avec nous Claire Barthoud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agent de développement au CDOS Gironde. Le CDOS, c'est le comité olympique et sportif. Donc vous, j'imagine, première chose, que comme ça, les hautes instances du football, qui est le sport roi en France, réagissent de façon tout à fait concrète à ce qui peut se passer dans les stades. Ça ne peut être que positif pour vous, j'imagine. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est très positif puisque ça donne de la visibilité à cette problématique de l'homophobie. qu'il s'agit d'un sujet qui est extrêmement tabou aujourd'hui dans le monde du sport. Donc c'est vrai que le football s'empare de cette problématique-là. Et puis de façon radicale comme ça. Maintenant, ça suffit. Les insultes homophobes, ce n'est pas compliqué. L'arbitrie, il arrête le match. Ou il interrompt quelque temps, le temps que tout le monde se calme. C'est net, définitif. Ça, c'est un acte fort, on va dire. Oui, tout à fait. Alors c'est encore un peu en débat, notamment du point de vue des supporters, forcément, ou des dirigeants de clubs. Mais c'est une marque assez forte de la prise en compte de cette problématique. Depuis combien de temps le comité olympique et sportif s'est emparé de cette problématique ? Ça fait déjà plusieurs années que l'on travaille là-dessus. Il y a deux ans, on a organisé un ciné-débat sur cette thématique-là. On a remarqué que c'était très compliqué de faire témoigner, que ce soit des sportifs ou même des dirigeants de clubs, sur cette problématique. Alors voilà, c'est vrai qu'en préparant cette émission, je me suis dit, moi, de façon tout à fait naïve, on peut éventuellement peut-être trouver un sportif, etc. Alors là, c'est vraiment l'omerta. C'est motus et bouche cousue, on ne parle de rien. J'ai même cherché, pourquoi pas, un club gay-friendly. On appelle ça comme ça. Il y en a à Paris, il y en a à Lyon, à Bordeaux. Ah, rien ! C'est étonnant quand même, comment ça se fait ? Il y a plusieurs explications. Quand nous, on a essayé d'interpeller, que ce soit des sportifs ou des clubs qui veulent témoigner, soit il y a une sorte de déni, où on nous dit, non, il n'y a pas d'homosexuel chez nous, donc finalement, la question ne se pose pas. On ne va pas évoquer le sujet. Une autre des explications, c'est que ça fait partie du domaine privé. Donc finalement, on ne pose pas la question, ce qui peut aussi paraître logique. Donc le sujet... N'existe pas. Voilà, n'est pas évoqué. Et ensuite, il y a aussi une problématique pour les sportifs, puisque eux se posent aussi la question de la conséquence de leur homosexualité. C'est-à-dire, une fois qu'elle est révélée, s'ils font un coming out, quelle va être la conséquence sur leur carrière ? Oui, donc par rapport à la carrière, par rapport à l'équipe, par rapport au staff, par rapport à l'entraîneur, par rapport au public, par rapport au sponsor, tout peut s'effondrer comme ça du jour au lendemain. C'est ça. Alors, quel est votre boulot à vous, concrètement, agent de développement au GDOS, sur cette problématique de l'homophobie ? Vous allez voir quoi ? Les écoles, les clubs, comment ça se passe ? Tout à fait. Donc on fait des sensibilisations dans les établissements scolaires, donc du primaire jusqu'au lycée. On intervient de manière régulière, donc auprès des jeunes, auprès des parents d'élèves aussi, quand il faut, sur ces questions d'homophobie et de lutte contre les discriminations d'une manière générale. Est-ce que le message est bien reçu ? Est-ce que le message est bien entendu ? Ou est-ce que là aussi, il y a quelques réticences ? Il n'y a pas forcément de réticences, mais c'est vrai qu'on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on a besoin d'évoquer ce sujet-là. Ça pose encore question, et la prise de conscience n'est pas encore vraiment établie. Il faut d'abord prendre conscience qu'il y a de l'homophobie dans le sport. Ce serait la première étape, que tout le monde le sache. Aujourd'hui, on voit bien dans les médias que finalement, on se rend compte qu'il y a des insultes homophobes, et c'est comme s'il fallait définir ce qu'était encore une insulte homophobie. C'est exactement ce que j'allais vous dire. On a parfois quand même l'impression que certaines insultes qui sont effectivement homophobes sont presque passées dans le langage « courant » du supporter, qui peut-être peut parfois avoir des slogans de ce genre-là, sans qu'il y ait forcément de l'homophobie derrière. Comme si c'était un langage comme ça acquis, et bien voilà, une espèce de... Bon, on ne va pas s'amuser à jouer les supporters de base non plus, mais est-ce qu'on est sûr que, entre guillemets, ils se posent la question, on va peut-être, si on est sur le bord du terrain, on peut leur poser la question également à Pierre et à Franck. Est-ce qu'on est sûr quand même qu'il y a ce côté homophobie révélé de la part des supporters lorsqu'ils traitent effectivement, lorsqu'ils lancent des slogans homophobes ? Non, pas forcément. Oui, c'est ça. C'est ça qui est compliqué. Souvent, il peut y avoir des insultes, des remarques, sans pour autant une homophobie qui est vraiment sous-jacente. Donc c'est pour ça que finalement, redéfinir ce que peuvent être des propos homophobes, c'est déjà une première étape. Se rendre compte que nos propos, les propos des supporters, ou même des dirigeants, des entraîneurs, peuvent blesser des personnes qui sont homosexuelles dans une équipe ou dans le club. une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut essayer de travailler sur ce qu'on pourrait mettre en place finalement pour éviter ces propos et pour que la cohésion de l'équipe se passe au mieux. Alors Pierre, Franck, vous qui êtes au bord des terrains amateurs, cette fois on n'est plus dans la top 14, ou dans quoi que l'on rugby, pas trop. Sur le bord des terrains de foot notamment, ça y va quand même. Dès qu'on n'est pas content de l'arbitre ou dès qu'on veut chambrer l'équipe adverse, c'est forcément des slogans homophobes qui ressortent tout de suite, très vite. Je pense qu'il vient les appeler les noms d'oiseaux. C'est vrai que je rejoins ce que tu dis sur l'objectif, ou en tout cas ils ne savent pas forcément que c'est homophobe, mais c'est juste pour mettre en avant une critique ou pour chambrer l'adversaire. Je suis complètement d'accord que ça peut être perçu différemment par une personne autre que nous, tout simplement. Oui, voilà, quand on traite... Ce n'est pas dans l'objectif d'être homophobe, mais par contre ça peut être très mal perçu. Ce travail de sensibilisation, dès le plus jeune âge, il est important. Parce qu'en sport amateur, on va souvent au bord des terrains de jeûne aussi, et c'est vrai que ça va assez vite aussi. Ça y va. Et puis il y a le côté peut-être image de l'homosexuel et l'image du sportif. C'est un peu compliqué peut-être à partir du moment où... Il y a quelques joueurs de rugby, notamment en Anglais, qui font leur coming out, mais c'est très compliqué. Parce qu'à partir du moment où, entre guillemets, là aussi je ne vais dire qu'une fois, le côté tapette, on imagine tout de suite que c'est tout sauf sportif. Il y a ça aussi qui est compliqué. C'est ça, c'est que le sport a quand même une image extrêmement virile. Donc ça, on le voit, notamment avec la place des femmes dans le sport aussi, tout bêtement. Et donc c'est vrai que concernant les personnes homosexuelles, ça peut être, comme la plupart du temps, ce qu'on leur reproche, c'est de se rapprocher des standards féminins. Forcément, dans le sport, ça pose problème. Donc il y a encore cette image très virile du sport en France et d'une manière générale. Le sportif, il est musclé, il y va, il est viril. C'est ça, donc c'est un peu à l'opposé de l'image qu'on a des personnes homosexuelles, qui est une image totalement stéréotypée d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas, alors ça c'est une question peut-être aussi un peu bête, que ce n'est pas plus compliqué d'avouer cette homosexualité lorsqu'on fait un sport collectif qu'un sport perso ? D'écouter un peu équipe, qui fait que c'est peut-être un peu délicat, quoi. Faire ce coming out quand on est seul sur un terrain, bon voilà. Oui, c'est sûr que c'est forcément plus compliqué puisqu'il y a le regard de l'équipe et le regard ensuite du club. Donc plus il y a de personnes devant nous et plus c'est compliqué à annoncer. Il y a encore du boulot, Claire Bartout ? Oui, beaucoup. Beaucoup ? Oui. Vous vous attendiez, est-ce que la tâche soit aussi difficile ? Parce que c'est vrai que le message paraît évident, après tout, pas tant que ça, quoi. Parce qu'on a l'impression qu'un petit peu, toutes les portes se referment, quoi. Les dirigeants ne veulent pas entendre parler. Les sportifs, ils préfèrent se cacher au cas où ils se rendraient compte qu'eux. Les supporters disent, oui, non, mais moi, je dis ça comme ça, mais je ne suis pas homophobe. En fait, il y a tous les éléments qui font que c'est une lutte qui sera certainement de longue haleine et difficile. Il faut passer par la formation, par les sensibilisations, en même temps, envers les joueurs, envers les sportifs, donc du plus jeune âge, mais aussi les parents, puisque les parents ne se rendent pas forcément compte aussi de ce qui se passe au bord des terrains et du mouvement sportif, donc des dirigeants et des entraîneurs. Il faudrait essayer de sensibiliser tout le monde en même temps pour que l'impact soit le plus approprié. Alors, vous avez dit que vous aviez fait une séance de ciné débat il y a deux ans là-dessus. Ça avait attiré du monde ? Ça avait été compliqué à monter ? Compliqué à monter, visiblement, mais... Alors, ça avait attiré quand même certaines personnes, mais qui étaient déjà un peu sensibilisées au sujet, qui se posaient des questions sur le sujet. Après, au niveau des intervenants, effectivement, ça avait été un peu compliqué, mais on a réussi à trop... Donc, pour l'instant, l'homophobie dans le sport, ça n'existe pas, finalement ? Grosso... Oui ? Malheureusement, ça existe, mais il faut encore travailler pour en prendre conscience et pour essayer de le limiter au maximum. Parce que vous, en général, vous vous retrouvez face à des gens qui vous disent « Non, non, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est quoi ? Ce n'est pas un sujet. Souvent, c'est un non-sujet. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. On ne va pas forcément avoir une attitude négative, mais on n'en parle pas. » Et alors, est-ce que, justement, ce qui se passe en ce moment avec le foot, ça peut, justement, ouvrir un petit peu les portes, peut-être, non ? Ça peut ouvrir le débat, effectivement. Ça peut ouvrir le débat, ça peut faire prendre conscience. Donc, nous, après, on peut être là, justement, mais comme là, ce soir, de pouvoir parler du sujet et de pouvoir ouvrir le débat et essayer de mettre en place des choses pour limiter l'homophobie au maximum. – J'ai l'impression que ça, c'est un vrai sport pour vous, cet aspect-là, parce que, visiblement, on a bien compris que ce n'est pas gagné, l'histoire, quand même. – Ce n'est pas gagné, mais on va être positif pour tout ce qui concerne la lutte contre les discriminations dans le sport. Voilà, on va essayer d'être positif. – On peut l'élargir, on peut regarder qu'à partir, si on regarde en arrière, sur certaines décennies, on avait le même problème de xénophobie, racisme autour des terrains de sport aussi. – Excusez-moi, mais il y a encore certains joueurs de couleur qui se retrouvent avec la balle au pied des champs de singes, quand même. – Justement, les fédérations, ligues et autres sont intransigeantes là-dessus. Je pense qu'on a juste une ou plusieurs décennies de retard et que les actions que Claire ou partout ailleurs en France, les pouvoirs publics et leurs délégations peuvent prendre en compte font avancer le débat et font que d'ici, on va dire, une petite dizaine d'années, un peu partout, ce ne sera plus un débat, ce ne sera plus un sujet. – Et le jour où ce ne sera effectivement plus du tout un sujet, c'est quand on pourra voir sur ce plateau un joueur ou un sportif ou une sportive qui a dit clairement qu'il était homosexuel, mais avec laquelle ou avec lequel on parle d'autre chose que de ça et qu'on parle de sport. Là, au moins, on sera bouqués. Dans 10 ans ? – Et qu'il soit encore sportif de haut niveau. – Et qu'il soit encore sportif de haut niveau. – Parce que souvent, ils l'avouent, enfin voilà, ils le disent. – À la fin de la carrière, souvent. – Pour éviter les conséquences. – Soit la minimo-response, elle est en pleine carrière. – Oui, Navratilova aussi à l'époque. – Navratilova aussi. – Bon, comme quoi. Bon, merci Claire Bartoux, bon courage pour la suite. Merci et puis maintenant, vous allez le voir, le sport amateur se déchaîne. La séquence rematch, alors ça n'est pas encore complètement, totalement le lancement de la saison parce que tous les championnats n'ont pas encore pris et bon, c'est un peu compliqué. Mais, 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 Pierre Husson et Franck, ici à Seine, sont venus malgré tout avec quelques images qui vont nous rappeler le soleil d'été, déjà loin. – On avait envie de prolonger un petit peu les performances quand même. – Mais c'est gentil, les gars. C'est bien de remuer le coup dont on l'appelait. – C'est tellement beau. – Ça fait toujours plaisir. Et alors, justement, pour lui faire plaisir aussi à lui, bon, elle décide de commencer par le football parce que c'est quand même le sport roi et Pierre et m'a dit c'est pas compliqué si je commence pas par le foot, je viens pas. Donc, j'ai dû céder au sentage. Donc, nous allons voir quelques belles images. Alors, effectivement, Vincent qui réalise cette émission me dit « Mais c'est quoi cette pelouse ? » – Mais c'était lors du National Beach Soccer édition 2019 dont c'est les 8 meilleurs clubs français qui s'en comptent. – On est où là ? – Là, on est à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Et donc là, c'était la grande motte vainqueur de la compétition qui a inscrit ce magnifique but. Là, un petit club girondin, le taillant, boum ! Avec un angle à la rematch derrière les buts, impossible de reproduire ça autrement. Et on termine, mais ça, ça va te plaire. Est-ce qu'il y a besoin de commentaires pour commenter ce genre d'action ? Il s'envole. Lucas me posait, voilà. Donc là, c'était Montpellier. Donc tu vois, il y avait des clubs plutôt sympas. Il y avait Marseille, la grande motte, Montpellier, Bordeaux avec le taillant, par exemple. C'était super sympa. J'ai passé les 3 jours là-bas. Un grand merci d'ailleurs à Guillaume pour l'invitation. – Alors, si un jour, vous cherchez un bon plan pour vous faire payer quelques jours à la plage, vous demandez à Pierre comment il s'est débrouillé. Ah non, je ne le crois pas. – Alors, c'était sympa parce que grâce au dispositif Rematch Event, on a pu mettre en lumière l'événement pendant 3 jours avec des best-ofs, partage en temps réel des actions, des résumés, etc. Voilà, une belle manière, très simple, de mettre en lumière un événement. – Ça, c'est chouette. Le rugby ? – Le rugby ne veut pas rester à la traîne. Donc, pour répondre au soccer, on répond avec le beach rugby. Et là, c'était gruissant en Occitanie, à côté de Narbonne. Et là, on se retrouve avec aussi une pelouse un peu rare et de belles actions où là, quand on sait la difficulté qu'il y a à courir dans le sable… – Non, mais les mi-temps, elles durent combien de temps ? C'est inhumain comme truc. – Ça va très vite. Mais regardez aussi les actions. Il faut quand même aussi des mains. Et puis par contre, il y a le plaisir de se jeter dans le sable qui est quand même supérieur à se jeter sur une pelouse gelée. – Je pense que le sable, on l'apprécie les 5 premières minutes. Mais au bout de 5 minutes, on doit être sur les rotules parce que c'est un truc de fou. – Les matchs vont beaucoup plus vite. Là, on a vu les basques de Scalbarbarians. Et on a vu également la Mamouchi. C'est des belles actions. Ça va vite. Le public est là parce qu'il était en vacances. Il découvre. Il y a de l'initiation en général aussi. Je pense que c'était pareil sur le beach soccer. – Ah, c'était compliqué. Tu te rends compte que c'est hyper compliqué. – Et alors Franck, toi aussi, tu as passé une petite semaine là-bas. – Non, là, c'est Guillaume qui est allé. On s'est dit, il faut un régional quasiment de l'État. Notre Gersois national, du Lot-et-Garonne. – Très bien. Est-ce qu'à la semaine prochaine, on pourra avoir des pelouses un peu plus classiques avec un petit peu plus d'herbe ? – On voulait. – Pas encore ? – Si, on en a déjà un petit peu, mais on voulait un peu prolonger comme ça, ramener un petit peu quelques grains de sable sur le plateau. – C'est gentil. J'aime bien quand vous mettez votre graine de sable. – Voilà, voilà, voilà. – Allez, celle-là, vous me l'avez tendue, mais alors ? – Ah oui. – Bon, on dit la semaine prochaine. À la semaine ? – À la semaine. – À la semaine. – À la semaine. – À la semaine.